et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection de jeux vidéo alors ne perdons pas de temps et allons-y ! On va commencer direct avec un jeu issu de la 3ds qui est un portage et bien d'un jeu Wii U et il s'appelle donc Pucci et Yoshi Willy World alors c'est un jeu qui s'inspire un peu du Kirby au fil de l'aventure alors dans ce jeu vous incarnez donc Yoshi vous pouvez conduire Pucci donc l'espèce de chien dans pas mal de jeux de Yoshi dans un univers en laine alors c'est assez facile à faire ça se fait en un après-midi ou deux donc voilà j'ai déjà la version Wii U un petit jeu qui comme nintendo sait si bien le faire et qui marche quand même et il était donc vendu avec l'amiibo de Pucci donc un petit plus quoi le art academy apprenez de nouvelles techniques et partagez vos oeuvres alors il y a un jeu Wii U aussi je savais pas qu'il y a une version DS donc c'est un jeu pour non pas pour devenir le prochain denard de mais pour s'exercer à dessiner etc apprendre des techniques donc c'était plutôt intéressant j'ai plus vraiment eu le temps de m'y remettre mais j'ai vraiment envie de me replonger d'essayer de m'améliorer en dessin parce que c'est pas trop trop ça donc du coup voilà je l'ai eu pour au moins de 10 euros donc ça valait la peine alors ceux-ci je les ai trouvés dans un donc le Oddworld et l'exode d'Abe et l'Odyssey d'Abe je les ai trouvés pour 20 euros les deux dans un dans une brocante geek alors c'est un gros classique de la ps1 ce jeu vous incarnez donc Abe vous devez c'est difficile à expliquer comme genre de jeu que c'est ce mélange lemmings ce mélange machinarium ce mélange de plein de choses c'était c'est devenu vite un gros classique de la console j'étais assez content de l'avoir parce que c'est vraiment un jeu culte que j'avais pas encore en plus il était complet donc voilà et les jeux ps1 c'est très difficile de les trouver à bon état donc du coup j'ai pris la suite aussi avec un gros manuel et deux cd waouh technologie et il y a eu un troisième volet qui est sorti qui s'appelle du coup il ya aussi les remakes si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les versions ps1 qui sont sortis récemment si vous êtes allergique au vieux graphisme mais aurait tel que bon vieux jeu ps1 quoi l'âge d'or je vous dis alors celui-là il date il y a longtemps mais j'avais pas eu l'occasion de vous montrer lors de la dernière vidéo donc c'est légo star wars le réveil de la force alors celui ci il suit et bien les événements de l'épisode 7 mais pas que puisqu'il nous place aussi des événements qui se passe entre le 6 et le 7 sous fond de mi mission en fait vous débloquez au fur et à mesure de l'aventure alors il est beaucoup plus beau que les autres jeux lego il ya des voies officielles presque toutes mais franchement il est très très chouette quoi c'est le meilleur jeu lego de ces dernières années par contre le lego marvel super heroes 2 qui va sortir en novembre il peut pas plus que ça quoi j'aurais préféré ghostbusters ou en retour à le futur maintenant c'est moi qui vois yesterday origins alors je suis un très grand adepte de point and click et de point and click pendulo j'avais fait le runaway il ya des années que j'avais apprécié de ouf pour sa narration pour ses personnages ou en couleur etc donc j'avais fait les deux autres opus sur sur ds mais c'est pas une très bonne idée et donc du coup l'année dernière ou il ya deux ans j'avais découvert et yesterday et donc j'étais très content d'avoir yesterday origins parce qu'il avait une meilleure critique que son aîné je l'ai trouvé pour un euro voilà des stockages de dvd en fait magasin avait fait dvd à 3 euros des jeux etc les coffrets de série et puis plus on avancé dans le temps plus il fallait absolument les liquider que leur magasin donc du coup ils ont tout fait un euro et celui-là il était dedans d'ailleurs j'ai même cru que je me suis dit c'est quelqu'un qui l'achetait dans le bac et en fait bah non donc du coup j'ai eu yesterday origines pour un euro ça le vaut largement le jeu est très chouette il ya vraiment une ambiance qui s'installe donc moi j'aime bien alors celui-là aussi je l'ai eu pour une bouchée de part en euros le charlotte comme the devil daughter alors j'avais fait le mystère de la momie en son temps à l'époque de la médiathèque à l'époque du cd tout ça bah celui-là ce gt j'étais agréablement agréablement surpris pour une simple et bonne raison c'est que je m'attendais à un jeu peu un peu fade à cause des graphismes peu moyen je trouvais les graphismes sont très très joli en fait et en plus ce qui est bien c'est que ça se renouvelle tout le temps il ya vraiment toutes sortes de choses qui font que le jeu n'est pas linéaire et redondant après cinq minutes quoi il ya trois ou quatre enquêtes et charlotte comme c'est doublé par gil morvan le doubleur de benedict cumberbatch alors la superbe série sherlock et c'est en français donc les jeux d'aventure en français c'est meilleur alors le little nightmare alors cela donc je l'ai eu avec la l'édition collector qui était composé des stickers qui était composé de la mini statuette de la boîte originale et du comics alors c'est un jeu qui mélange les univers de limbo de inside voilà on est très vite pris au dépourvu on sait absolument pas ce qu'il faut faire la direction artistique très chouette est ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu j'en sais rien c'est une expérience à faire mais ce sera pas un jeu mon avis qui marquera tant que ça parce que ça aspire de jeux qui sont entre guillemets meilleurs que lui quoi olimbo qui a un véritable jeu d'orgueuse j'ai toujours pas fini d'ailleurs et celui-là donc le yesterday alors celui-là je l'ai eu hier je l'ai acheté pour un euro voilà je l'avais fait en fait le premier yesterday sur tablette à sur android parce que j'étais je l'ai dit j'ai jamais beaucoup runaway et puis the next big thing le aventure sur le cinéma des années 40 et donc du coup j'étais content de l'avoir j'ai eu un peu peur parce qu'il en fait il fallait un code d'activation et je me suis dit bah comme c'est un jeu d'occasion bah il est déjà utilisé et puis voilà mais en fait non le code a marché donc du coup je vais pouvoir le refaire après avoir fini l'autre donc voilà il est un peu court certes mais il y a quand même une ambiance sympa donc c'est content alors celui-là aussi je l'ai depuis un moment j'ai pas su montrer la dernière fois non plus c'est le vietful joe 2 l'espèce de megaman beats the mall très cell shading très nerveux par les créateurs de devil may cry je crois c'est un jeu capcom de qualité quoi faudrait que je trouve le premier au jour voilà sur beats the mall il y a une ambiance tout ça tout ça il a peut-être un peu vieillie sur certaines textures certains il manque de fluidité peut-être mais voilà c'est un gros classique que j'étais content d'avoir bon j'ai chopé aussi dans une brocante pour 3 4 euros je crois donc j'allais voler alors celui-là je l'ai acheté à la comicon le jedi outcast alors je peux remercier benzai de m'avoir donné envie de jouer à ça tout ça parce que le jeu c'est déconnecté jedi knight 2 est un sacré bon jeu console max alors carrément je suis moins fan de la partie fps peut-être au début mais c'est la partie tps avec kai katan qui m'a qui m'a convaincu de l'acheter du coup peut-être que je me prendrais les autres le jedi academy sur steam ou un truc dans le film voilà j'ai un bon jeu star wars dans ma collection et rip lucasarts alors celui-là je vais être le chopé récemment c'est l'okami le portage du jeu ps2 sur wii en gros 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 classique très très content que l'avoir celui-là le jeu en self-shading avec l'eau l'orber zelda est très estorbe japonaise ça régale quoi le jeu est très très beau et la particularité c'est qu'on peut dessiner des éléments qui manquent dans les décors et le jeu encore plus de sens parce que c'est sur wii donc du coup et puis je l'ai eu pour 15 euros je crois pour 15 euros donc ça les valait je pense que c'était un des jeux que je cherchais le plus avec le hiko et le shadow of the colossus on va faire dans ce temps là le captain to treasure tracker une grosse bonne surprise un des meilleurs jeux que la wii carrément déjà le jeu est vachement joli le jeu est un gros mélange entre solstice et solomanski le jeu est vraiment fun quoi fait du bien je n'ai pas prise de tête en plus il ya toad comme comme héros donc ça change un peu c'est comme quand nintendo avait fait de la princesse pitch l'héroïne de son jeu donc du coup moi j'aime beaucoup cela il ya 70 niveaux les niveaux sont pas si évident que ça en fait tous les niveaux se présenter sous forme de cube un peu comme mario galaxy avec les planètes et vous devez chaque fois retrouver l'étoile en utilisant les éléments du décor en étant on utilise à votre cerveau et c'est vraiment une très très bonne surprise donc j'étais très très content que l'avoir et j'aurais pas pensé qu'il serait aussi fun que ça et le meilleur pour la fin le meilleur jeu que l'univers le zelda bruce of the wild il a fallu du temps pour qu'il arrive à 2014 2015 pour une sortie fin 2015 et puis puis en 2016 et puis en 2017 il sera enfin même si merde il va sortir que sur switch en fait non les sorties sur wii ou et qu'est ce que j'ai mon dieu mais c'est incroyable c'est le jeu le plus le plus rempli le plus mieux fini que j'ai jamais vu de ma vie je pense qu'il y aura très clairement en avant et en après bruce of the wild tout est fait pour que vous ayez une expérience de jeu ultime vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans n'importe quel ordre vous pouvez lisez des choses qui ne sont même pas dans des livres de solutions vous pouvez opter pour n'importe quel chemin possible inimaginable c'est il y a vraiment une direction artistique ouf même si les textures et les décors sont un peu un peu neutre un peu vide et putain c'est l'expérience de jeu ultime quoi c'est l'appel du ludisme c'est une vraie bouffée d'air frais c'est le meilleur jeu zelda je pense que comme ocarina lifetime a marqué son époque il y a presque 20 ans la bruce of the wild va marquer pas mal de jeux à tel point que par exemple le prochain assassin's creed il ya le fameux flash time le fait de tirer une flèche en sautant au ralenti pour tuer des ennemis les cibler un truc qu'il y avait dans bruce of the wild donc c'est dire on peut dompter des chevaux on peut faire des recettes c'est une tuerie quoi c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué dans ma vie c'est sûrement une meilleure expérience de jeu je vous le recommande juste fois disque tellement il est dingue et donc voilà c'était donc une petite vidéo collection jeux vidéo ça faisait longtemps donc il y a quand même pas mal de jeux il y en aura sûrement encore une d'ici fin d'année mais là pour l'instant je vous ai montré tout ce que j'ai eu dernièrement donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde et donc je vais te choper encore quelques jeux qu'on vient de m'offrir donc le bioshock infinit alors il y a très très peu de temps j'ai découvert la série des bioshocks oui oui je sais dix ans après j'ai été subjugué du bioshock 1 qui était pour moi une des meilleures expériences de jeu et le bioshock infinit me faisait beaucoup de l'oeil donc du coup très content de l'avoir alors c'est l'histoire donc de booker dewitt qui va devoir ramener une fille qui s'appelle elisabeth pour effacer ses dettes le jeu est incroyable la direction artistique est magnifique je pense que un jeu de cet acabit vieillira très probablement jamais voilà on va être honnête le jeu a vraiment un style graphique propre à lui et qu'est ce que c'est bien quoi c'est c'est prenant il y a une ambiance qui s'installe dès les premières minutes de jeu oui non c'est c'est génial quoi c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai joué donc voilà j'étais très très content de l'avoir et juste à côté on a donc les mass effect oui je vais pouvoir enfin me faire les mass effect parce que ça aussi c'était vraiment tout en haut de ma liste des jeux que je devais absolument faire donc ici à les trois volets sortis respectivement 2007 2010 et 2012 c'est l'histoire du commandant shepard qui explore la galaxie il ya des c'est basé sur les dialogues il ya des il ya des gunfights il ya des explorations de planètes il ya des claventure de l'action enfin c'est devenu en classique un vrai 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 classique du jeu vidéo le mass effect andromeda a été un peu à une critique mitigée à cause des expressions faciales et de certaines choses qui ont moins marché mais voilà le les vrais mass effect sont là apparemment donc pas je vais m'y mettre quand j'aurai le temps je vais vraiment les faire ça c'est vraiment une priorité vidéo ludique donc voilà donc c'était le dernier jeu qu'on vient de me offrir je me suis dit que c'était assez sympa que de vous montrer les quelques jeux pièces sympathiques qu'on vient de me donner donc du coup voilà la vidéo s'arrête ici j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne allez salut à tous vous pouvez me calling me elizabeth